Hey ! Hey ! Hey ! Oh my god ! Hey guys ! J'espère que vous allez bien et que vous avez plus de voix que moi. Je vais me poser... Vous voyez ma tête là ? Vous entendez ma voix là ? Vous avez vu le bordel ? Reputant. Aujourd'hui on se rejoint dans un nouveau vlog, un petit daily vlog, qui n'est pas une vidéo et un vlog comme ce que j'ai l'habitude de faire dans une... Mais pourquoi on me lâche pas la grappe pendant que je filme ? Aujourd'hui petit vlog qui n'est pas un vlog 24h avec moi etc machin, parce que je ne vais pas travailler. Comme vous le savez peut-être parce que je l'ai expliqué sur Instagram si vous nous suivez sur Instagram. En ce moment je suis en gros burn out. Vous voyez derrière le bordel ? Bah voilà. Pour éviter que ça s'empire, j'ai décidé de lever beaucoup le pied au niveau du travail genre de me reposer et de m'enlever un petit peu de charge mentale. Si vous vous demandez pourquoi j'ai une voix comme ça, c'est parce que je suis sortie en boitière pour Halloween et je suis à moitié malade. Bref je me perds. Du coup aujourd'hui ça va être un vlog où je vais prendre du temps pour moi, pour me reposer, pour me ressourcer, pour me faire du bien tout simplement. Le vlog du burn out quoi. Il y a encore quelques temps je pensais que prendre du temps pour soi et se reposer c'était se foutre sur le canapé, regarder des séries à ne pas bouger parce qu'il fallait reposer son corps et j'ai mis beaucoup 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 de temps à comprendre que en fait c'est pas le corps qui a besoin de se reposer c'est la tête. Et donc j'essaye de faire des choses qui vont m'enlever de la charge mentale et qui vont me vider un petit peu la tête. J'ai mis beaucoup trop de temps à comprendre que c'était ça dont j'avais besoin. Maintenant je l'ai compris. Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vous emmène avec moi pour une journée où je vais prendre soin de moi, je vais prendre du temps pour moi et ça va me faire du bien. Du coup pour le programme de la journée il faut que j'aille à la salle. Sauf que le truc c'est que elle ouvre à 16 heures donc je suis dégoûtée. Je voulais y aller ce matin histoire de me bouger mais au final c'est fermé quoi. Donc je vais aller à la salle. J'ai un cours de langue des signes aujourd'hui. Il faut que je fasse un gros ménage parce que c'est un énorme bordel mais... Hop là ! Je vais voir Héloïse. J'ai quand même 2-3 trucs à faire pour le taf. Genre il faut que je déclare mes revenus à l'Ursaf que je paye mon loyer aussi. Aujourd'hui la carte bleue va chauffer. Je vais prendre un bain, j'aime faire des masques. D'ailleurs les loulous cette vidéo, ce petit vlog détente et je prends soin de moi, elle est sponsorisée par une marque que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Natural Mojo. Natural Mojo c'est une marque allemande qui nous accompagne dans notre quotidien avec des produits à base de super aliments, de vitamines, de plein de choses en fait qui sont très bonnes pour le corps et pour la tête et tout ça de manière naturelle, sans gluten, vegan, cruelty free, enfin l'éthique de la marque est super. Et j'ai pu tester leurs produits sur le long terme et du coup je vais vous parler de quelques produits que j'adore. Tout d'abord je voulais vous parler des petites gélules good day et dedans en fait il y a tous les essentiels pour t'apporter tous les nutriments dont t'as besoin dans ta journée, toutes les vitamines dont t'as besoin dans ta journée et pour moi c'est vraiment pas mal parce que bah avec mes troubles alimentaires tout ça j'ai énormément de carences et du coup ça ça me permet d'avoir un petit peu moins c'est des petites gélules comme ça à prendre du coup tous les matins. Donc dedans il y a full vitamines, full minéraux et en plus ça aide à apaiser le stress donc à deux doigts de prendre la boîte entière. Faut pas faire ça. Et ensuite je vais vous montrer mes trois chouchous. Vous connaissez sûrement ma passion pour le thé. Ce sont des gros pots. Franchement ils sont énormes. Des gros pots de thé qui ont chacun des propriétés en fait. Tout d'abord on a le Calm Me. Ça c'est assez clair je pense. C'est un thé qui aide à réduire le stress et l'anxiété qui sent vraiment trop bon. Ensuite on a le Energize Me. Ça c'est trop cool aussi parce que ça nous donne un boost d'énergie. Un peu comme le café sauf que j'ai pas de palpitations et tous les trucs à cause du café. Et en plus de ça il est super bon. Et ça c'est mon préféré. Mais genre je pense que ça se voit. C'est celui que j'ai le plus utilisé. C'est le Purify Me. Morceau de pomme 23%, mélisse 19%, feuille d'ortie 10%, feuille de mûre, morceau de carreau, graines des glantiers, feuilles de bouleau, racine de réglisse, racine de pissenlit, arômes naturels, bardane, morceau d'ananas, pétales de rose, spiruline, morceau d'aloe vera. Les ingrédients qu'il y a en fait. Il est vraiment trop bon. C'est un promo pour vous qui vous donne moins 30% pendant un mois sans minimum d'achat. C'est le code WE ARE OLYMP. Et c'est pas tout. Puisque à partir de 59€ d'achat, tu as des petites gélules qui se sont offertes. Alors c'est pas les gélules Good Day, c'est les gélules Happy Belly. À partir de 59€ d'achat, tu as du coup ce petit paquet de gélules qui t'est offert. Allez, je vous laisse avec la suite du vlog. On a oublié qu'on était un jour férié, il faut que j'aille faire des courses. Regardez ma dégaine. Wesh, c'est pas grave, c'est un jour férié pour tout le monde. Je suis de retour. J'ai chaud. Faut que je coupe le chauffage ici. Oui Poké, t'as senti ? J'ai acheté des trucs pour toi. Mettre un t-shirt. Wouh ! Voilà. Ça va pas aller. On s'en fout, c'est un jour férié. Et vous savez quoi ? Anna en ce moment, elle est fière de moi. Parce que quand je fais les courses, je fais des bonnes courses. Et du coup, elles font presque plus quand je fais les courses. Parce qu'il y a pas besoin. Pour aller bien, tout commence par manger bien. Dans la logique des choses. Vous le savez peut-être. Déjà, non seulement, je mange pas bien parce que je mange un repas par jour. Mais en plus de ça, je mange pas bien parce que j'ai des TCA. Donc soit je vais être en crise d'hyperphagie et je vais manger que de la merde. Soit je vais pas manger du tout. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Du coup, maintenant, que en plus je fais du sport et tout, j'essaye de manger plus sainement. Alors je vais vous faire un haul des courses. J'ai acheté des champignons. Alors j'ai découvert un truc les gars, je savais pas en fait quel goût ça avait l'aubergine parce que j'ai toujours mangé de l'aubergine dans des ratatouilles. Mais j'ai découvert les aubergines et je kiffe trop. Du coup, j'en ai acheté une. La pâté pour les chats. Du poulet. Du poulet. Du poulet. Du poulet. Et des jambons pour mes omettes. Le meilleur couscous du monde. Des patates. Mon jus de clémentine. Des cornichons. Bon, alors ça c'est pas ouf mais j'ai acheté des haricots beurre en boîte parce que c'est mes préférés. Du raisin pour quand j'ai envie de grignoter et que j'évite de grignoter de la merde. Et j'ai quand même acheté ça pour grignoter de la merde. Et ça parce que j'avais soif. M'en fous, j'ai un métabolisme rapide. Coucou toi. Non mais toi, tu manges... La pâté ça va plus être possible. Tu roules là ma belle. Non, 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 mais viens dire bonjour. Le petit chat. Elle est pas très contente d'être là. Il est midi 45, il y a Lynn qui arrive après pour faire mon cours de langue des signes. Et rien n'est rangé, c'est un bordel monstre. Du coup, c'est parti, je vais faire le ménage. Et vous allez voir que vraiment mon appart, c'est une catastrophe. Mais c'est aussi un côté dont les gens ne parlent pas. Dans les troubles. Que ce soit le TDAH, par le manque d'organisation, etc. Que ce soit dans la dépression. Enfin, faut être honnête. Il y a des problèmes d'hygiène quoi. C'est juste que parfois, on n'a pas la force. Et que c'est vraiment très compliqué. Du coup, bah voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais. Il faut que je nettoie les conneries de Misty dans la cuisine parce qu'elle n'a pas arrêté de chier sous les meubles. Mais s'il vous plaît les gars, ne me donnez pas de conseils dans les commentaires pour Misty. Non, parce que la dernière fois, j'ai quand même fait un vlog sur ma santé mentale. J'ai parlé deux minutes que Misty n'était pas propre. 95% des commentaires, c'est comment je fais pour éduquer mon chat quoi. Bon. Genre, je ne comprends pas qu'il y ait genre 300 commentaires comme ça. Alors que tous les commentaires disent la même chose. Bon allez, c'est parti. Je vais tout ranger dans mon frigo et nettoyage. Bon du coup, voilà maintenant, c'est à peu près fait. Là du coup, ce que je vais faire, c'est juste, je vais rush de laver. Parce que Lynn arrive dans une demi-heure. J'ai pas mangé et tout, j'ai super faim. Donc il va falloir que je rush. Alors je vous laisse là, mais je continue mon ménage. Bon du coup, j'ai plus que 20 minutes avant qu'elle arrive. J'ai pas mangé encore. Du coup, je vais vite fait me faire à manger. J'ai pas eu le temps ni de laver ma salle de bain, ni de faire ma chambre, ni de faire mon bureau. J'ai juste pu faire mon salon, tout ça. Et voilà, bon, j'ai combien de temps là ? Il est quelle heure ? Attendez, je regarde mon téléphone. Il est 13h51, elle arrive à 14h. Donc je vais me dépêcher de manger. C'est pas bien de manger vite. Regardez le temps dehors. J'adore ce temps-là. Genre quand il fait gris comme ça. Ah là, il commence à pleuvoir, trop bien. J'adore vraiment, mais vraiment. C'est un gros kiff. Quand je suis chez moi et qu'il fait gris et qu'il pleut. Mon plus gros kiff. Et le summum du summum, c'est quand il y a de l'orage. L'image, qui est à son moment précis, l'image, elle commence à me dire que je ne le sens plus mal. Voilà, donc je pense que c'est pas bon, mais on va pas passer à la première salle. Nous sommes du coup avec Linn, qui est ma professeure de langue des signes. Après, je sais qu'on va faire un cours de langue des signes. Lequel tu veux, parce que la dernière fois, tu avais vraiment aimé. Oui, celui-là. Je vais bien en essayer un autre. On va en essayer un autre ? Ouais. Alors, t'as le Energize Me. Ouais. Et le Calm Me. Attends, je vais te les faire sentir. Moi, je vais reprendre celui-là parce que c'est mon bébé. En fait, plus ça va, plus je le vois descendre, plus je pleure Je vais prendre l'Energize Me parce qu'il m'attire beaucoup plus, tu vois Toi, tu prends pas dessus, il est bien ? Non, rien du tout, ça me vient, merci Non, mais si, ça sent trop bon Si j'oublie la bouilloire, ça va pas le faire Putain, mais je suis... Ah ! TDAH vibe Faudra-t-il que Nova soit l'art pendant le vendredi ? Elle va venir un de ces quatre, t'inquiète Pour qu'elle fasse trop la timide, quoi C'est ça Bon, donc, révision de la dactylo Est-ce que tu veux ton papier ou pas ? Non, normalement, je l'ai bien revisé Du coup, on va commencer le cours de l'on dessine On va faire un petit peu des révisions par rapport à ce qu'on a appris la dernière fois Et après, du coup, t'as dit qu'on allait apprendre tout ce qui était émotion et tout, c'est ça ? Oui, c'est ça Émotion, exprimer ses envies, ses besoins Et un peu de vocabulaire du quotidien, si on a le temps Allez, c'est parti J'ai toujours du mal Le Y ne baisse pas comme ça Ah, c'est juste ça Les chiffres J'ai toujours du mal J'ai toujours du mal J'ai toujours du mal C'est bon, ça va Non, ça va 3, 2, 1, et ça Presque Presque, presque, presque Oui, simple Bravo Ah c'était dur Non, bien, bien Et la coordination est beaucoup mieux C'est très difficile Ah mais c'est vrai que je regardais un genre Toutes fois j'en ai dit Putain mes doigts ils marchent pas Est-ce que tu te souviens de ce que c'est ça ? C'est pas le moins ? Non, se présenter Ah ok D'habitant Très bien, les jours de la fin Ah d'accord C'est pas le moins de même Non, je suis toujours un peu 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 ça je trouve que tu as une super mémoire c'est très très bien ça les émotions alors émotions parce que tu as les poils qui s'irrissent ça tu peux faire les 4 émotions on a vu comme émotions la joie alors toi tu ferais comment ? la joie la joie la tristesse alors la tristesse c'est triste bien l'émotion voilà avec l'émotion parce que au petit coup sinon ça va dire mars voilà exactement il faut vraiment faire l'émotion voilà la colère la peur la peur la surprise peut-être l'inquiétude on va dire ça comme ça inquiet le dégoût c'est quoi alors le majeur on t'a annoncé une super promotion de 2000 euros par semaine surtout très bien on t'a dit que tu avais 10 dossiers à faire en 2 jours comment est-ce que tu vas te sentir à la fin de ces 2 jours ? fatigué voire même comment ? épuisé c'est les deux obséuses alors 2 ton copain est allé voir quelqu'un d'autre sans qu'il te le dise la colère ok si on va dire la jalousie la jalousie et ben ce que tu ressemble à ton copain l'idéal ça serait un ok très bien comme je t'ai dit dans le futur donc ça serait semaine et ben à la semaine prochaine ah d'accord c'est vraiment trop bon la semaine dernière ça fait quoi ? voilà exactement t'as compris le principe parfait faut que je révise ça tu peux être fière de toi ? bravo merci et puis c'est important que je révise tous les jours parce que en fait en faisant ça ça va faire rentrer dans la mémoire commune en fait parce que là c'est moi qui apprend si je révisais pas et ben vu que c'était vraiment moi qui était là à ce moment là et que c'est pas des choses qui étaient vraiment intégrées dans notre cerveau ben ça serait difficile pour les autres de savoir faire mais si je viens bien tous les jours j'en profite quand je suis en coffrant avec des haltères et tout pour réviser et tout ben ça peut faire rentrer tout ça dans la mémoire commune allez suivre Lynn sur les réseaux je vous mets les réseaux juste là elle fait des tiktok en langue des signes elle apprend plein de mots et tout allez les suivre les gars je suis dépité j'étais en train de me maquiller pour aller à la salle alors oui je me maquille pour aller à la salle déjà que j'ai mon anxiété sociale je veux pas non plus me tirer une épine dans le pied et me sentir mal parce que je suis pas maquillée et tout j'envoie un message à Heloise pour dire t'es toujours pas chaud pour aller à la salle elle me dit mais y'a plus de place à la salle comment ça y'a plus de place à la salle et là je regarde sur l'application s'il faut réserver ses entraînements y'a plus de place et non je ne ferai pas de sport chez moi j'ai un soucis les gars vu que j'ai pas pu aller au sport mon programme est perturbé et qu'est-ce qu'il se passe quand le programme d'un TDAH est perturbé ? bah la paralysie donc là ça fait une heure je suis assise sur ma chaise avec mon chat super le repos comment tu es trop mignonne oh la beauté coucou coucou que je peux ressentir ? oui c'est sûr mais t'étais parti à Dubaï ou quoi ? pfff le mec y'avait fait comme y'avait fait toute seule commune dans l'Angleterre ouais et en fait il était en vélo mais lui ça mettait des hauts des rues plus hauts il mettait d'est je trouvais pas en même endroit je trouve pas je trouve pas il paniquait au téléphone par le monsieur français je suis partie jusqu'à quoi ? pour aller les chercher et attendu il était trop mal j'ai réussi à l'application c'était de même livré j'ai rien dit ça m'est jamais arrivé genre tous les... à chaque fois qu'on est rentré ensemble il est toujours un truc mais non mais je te jure ça vous rappelle pas quelque chose ? c'est toujours une grosse bouffe du coup à mon avis ça va être comme la dernière commande ça va être et un cheat meal alors que j'étais censé aller à la salle et que je vais à la salle de bain à 9h30 ils ont mis la sauce chinoise j'aime pas ça ils ont mis la sauce de luxe oui mais moi j'aime pas t'as pas de la sauce ? j'ai de la mayonnaise oh j'ai de la mayonnaise j'ai de la mayonnaise que belle ouais c'est dans mon frigo allez bon appétit bon les loulous du coup aujourd'hui j'ai vraiment pas pu faire tout ce que j'avais envie de faire bon Héloïse elle est partie comme vous pouvez voir j'ai pas du tout pu faire tout ce que je voulais faire du coup je voulais aller à la salle je voulais prendre un bain me faire des masques et tout machin mais clairement je n'ai pas eu le temps et à partir du moment où j'ai pas pu aller à la salle du coup parce que bah il n'y avait plus de place pour réserver et bah ça m'a tout niqué dans mon programme et donc je suis restée un peu figée devant ma série et je n'ai même pas réussi à dessiner j'ai réussi à rien faire et du coup j'ai pas pu faire grand chose de ce que j'avais prévu j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu n'hésite pas à nous soutenir sur Patreon si tu veux le Patreon il est en stand-by un petit peu à cause de mon burn-out mais je peux quand même envoyer des lettres tous les mois n'hésite pas à nous rejoindre sur nos autres réseaux sociaux donc Insta, TikTok, Twitch enfin voilà n'hésite pas à t'abonner aussi mais à laisser un petit pouce bleu je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye